Et là c'est l'heure du Check Info avec toi Marion et aujourd'hui tu nous parles de StopCovid, cette appli que veut mettre en circulation le gouvernement et qui suscite beaucoup de questions. Oui, des questions et beaucoup d'affirmations aussi sur les réseaux d'internautes qui disent à leurs amis « Si vous décidez de télécharger l'application StopCovid, retirez-moi de vos contacts, effacez-moi de vos friends Facebook, etc. » sous-entendant que cette appli, elle irait fouiller dans les contacts des téléphones pour les collecter. Bref, cette inquiétude monte tellement qu'on l'a retrouvée formulée hier à l'Assemblée nationale par le député France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. C'était lors du débat sur l'appli StopCovid. « Je bénéficie de ce privilège d'être à la tribune pour dire à tous ceux qui m'ont dans leur annuaire, leur contact, de retirer mon nom immédiatement de leur téléphone si jamais eux prennent pour eux l'application Covid-19. » Voilà, alors lui a voté contre, mais la majorité des députés a approuvé et voté pour la mise en service de cette appli dans les jours qui viennent. « Bon alors du coup, mettons fin au suspense Marion, est-ce qu'il y a vraiment un risque de se faire siphonner son carnet de contacts ? » Alors d'après les hackers qui ont eux-mêmes essayé de pirater l'appli à la demande du gouvernement, non. Alors on rappelle évidemment que pour ça, comme pour le reste, le risque zéro n'existe pas. Mais dans les faits, l'application n'accède ni au GPS ni au contact du téléphone. Et lorsqu'elle est installée, elle ne demande que deux autorisations. L'accès à la caméra du téléphone pour pouvoir scanner des QR codes et l'accès à la localisation pour pouvoir faire fonctionner le Bluetooth. Attention, petite nuance, localisation n'est pas géolocalisation. Bref, cette appli, elle n'accède pas à vos contacts puisque son but, c'est juste de contacter les autres téléphones avec appli StopCovid à proximité. Alors explique-nous comment ça marche. Alors accroche-toi quand même, je préviens. Il y a beaucoup de conditions. Donc pour que ça marche, il faut imaginer un monde où tous les Français ont un smartphone, qu'ils ont tous installé StopCovid et qu'en plus, ils sont tous allés se faire dépister, positif ou négatif, et qu'ils ont tous entré cette information dans leur appli StopCovid. Bon, déjà là, ça est lag. Ensuite, il faut imaginer que si un malade du Covid croise une autre personne saine, les deux ont activé leur application. C'est là et seulement là que la personne saine est prévenue par un message. Elle a croisé un malade du Covid pendant plus de 15 minutes à moins d'un mètre. L'appli lui conseille donc d'aller se faire dépister. Voilà, ça fait beaucoup de conditions. Mais clairement, la personne malade croisée reste totalement anonyme. En réalité, le vrai problème de cette appli, c'est surtout celui de son efficacité. D'autant que seul 77% des Français possèdent un smartphone et que ce chiffre tombe à 62% seulement pour les personnes de plus de 60 ans. Précisément, ces personnes qui sont les plus susceptibles de tomber malade du coronavirus. Move Radio, Hip Hop Nation.